Europe 1. Nico Salliagas, Europe 1 va plus loin. Ce matin, on vous parle des stagiaires de 3e. Alors c'est donc la pleine période des stages d'observation en entreprise pour les élèves de 3e, mais difficile quand on ne connaît personne d'avoir un stage intéressant. D'où l'engagement du Président de la République de permettre à 30 000 jeunes des quartiers prioritaires d'avoir un stage, la moitié dans le privé, l'autre dans le public. Qu'est devenu cet engagement ? On se pose la question ce matin avec vous Anne Lorjumet, bonjour, du service économie d'Europe 1. Alors objectif tenu ou pas ? Alors on y est presque. Ce matin, il y a 26 681 offres de stages sur la plateforme internet spécialement créée pour l'occasion qui s'appelle monstage23e.fr. Et le bilan n'est pas encore définitif puisque les stages s'échelonnent jusqu'au printemps, même si on est en ce moment dans la pleine période. On attend d'ailleurs dans les jours qui viennent de nouvelles offres, par exemple celle de la Poste qui devrait proposer 4500 stages. L'objectif devrait donc être dépassé. Alors il faut noter que la proportion est plus forte dans le secteur public que dans le secteur privé. Trois stages sur cinq sont ainsi proposés dans le public actuellement. Ça veut dire que l'État a actionné le levier le plus facile finalement. Des élèves de Clichy-sous-bois par exemple vont faire des stages au ministère de la Culture ou des Sports. Les services du Premier ministre vont eux accueillir 45 élèves de trois collèges différents. Et quant aux entreprises, elles ont suivi ou pas ? Alors oui, mais pas encore dans les proportions souhaitées. Celles qui ont joué le plus le jeu se trouvent dans le secteur bancaire, le bâtiment et les nouvelles technologies. Ce sont de grandes entreprises pour l'essentiel. Jusqu'à maintenant, elles prenaient en stage les enfants de leurs salariés. Là, elles ont complètement changé de logique et fait la place à des élèves sans piston. Le groupe Total par exemple a décidé de réserver la moitié de ses stages de troisième à des enfants de quartier défavorisé. C'est idem pour Kering, la maison mère de Gucci. En interne, c'est parfois une vraie prise de conscience alors que le sujet ne figurait pas du tout parmi les priorités. Et ces entreprises ont apparemment réagi sous la pression. Mais d'autres avaient déjà pris les devants avant l'appel d'Emmanuel Macron. Oui, car certaines ont compris l'intérêt de ne pas limiter les stages aux enfants du personnel ou aux enfants d'amis. C'est le cas de la branche retraite complémentaire Agirc-Arco. Il y a trois ans, elle a décidé d'aller chercher ses jeunes en se montrant sur des forums emploi en diffusant des vidéos sur Internet. Et grâce à cette politique offensive, Josia, collégien à Shell, en Seine-et-Marne, a trouvé son stage. Un soulagement pour lui et son père. Ah oui, c'était un ouf de soulagement parce que j'ai eu plein de refus et plusieurs motifs d'excuses. Comme soit ils étaient pleins, soit la période du stage était trop courte, soit je n'étais pas majeure. Et puis le chef d'établissement nous a dit, si tu ne trouves pas de stage, il n'aura d'autre choix que de le faire à la cantine. C'est un jeune qui voudrait aborder la vie professionnelle, mais pourquoi ne pas lui donner sa chance ? Pourquoi à chaque fois évoquer des motifs de refus, c'est une certaine manière de lui mettre les bâtons dans les hauts ? Oui, car ce stage de troisième, c'est un premier pas dans la vie professionnelle. Ça permet éventuellement de nouer des contacts pour plus tard, c'est donc une chance. Et c'est aussi gagnant-gagnant, explique le directeur général du régime Agirc-Arco, François-Xavier Saleray. Ça fait du bien de voir des jeunes dans des systèmes de retraite où souvent on pense beaucoup aux personnes qui s'approchent de la retraite ou qui sont déjà retraitées. Et donc d'avoir des jeunes parmi nos équipes, c'est aussi parfois des jeunes qui sont assez à l'aise avec les outils numériques. Et on est amené comme cela à ce qu'ils nous accompagnent parfois aussi dans l'appropriation des outils numériques d'aujourd'hui et de demain. Il reste quand même que ces entreprises de la branche retraite complémentaire ont encore du travail à faire pour se faire connaître. L'an dernier, elles ont accueilli 550 collégiens alors que l'objectif affiché, c'est de proposer 1000 stages par an. Mais ça c'est le problème des objectifs chiffrés en fait, on ne sait jamais s'ils vont être tenus. Exactement et en affichant l'objectif de 30 000 offres de stages pour les collégiens de quartiers défavorisés, Emmanuel Macron a poussé à la politique du résultat. Le patron d'un grand groupe nous a d'ailleurs expliqué qu'il avait arrondi à 2000 ses offres de stages alors que ses équipes lui faisaient seulement remonter 1200 propositions. Or afficher un chiffre ambitieux, ça n'assure pas d'abord que tous les stages soient effectivement réalisés, ni que le stage soit intéressant, même si le nom de l'entreprise fait bien sûr un CV. Alors c'est pour ça que l'aide des associations est cruciale, elles sont huit à avoir signé un partenariat avec l'État pour ce site justement de cette plateforme internet de stages. On retrouve parmi ces associations Viens voir mon taf qu'on connaît bien ici à Europe 1 et les pouvoirs publics sont conscients qu'il faut encore professionnaliser la démarche. Plus de moyens sont d'ailleurs en train d'être dégagés pour suivre l'exécution de ce plan 30 000 stages et un bilan de l'opération sera fait le 15 janvier. Alors je rappelle le nom du site monstage23e.fr, à consulter pour tous ceux qui cherchent encore un stage, s'ils ont encore un peu le temps. Merci Anne-Laure Jumet pour cette enquête, Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours sur Europe 1 à 7h20.